Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité de ce mercredi 27 septembre, le moulin de Saint-Cyr-l'École est en cours de démolition. Bâtiment symbolique situé au bout du parc du château de Versailles. Il va laisser place à un pôle média durant les Jeux Olympiques de Paris 2024, puis va devenir un parking. On fait le point en début d'émission. Après l'hôpital Mignot au Chénéro Concours et le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain, c'est au tour de l'hôpital privé de Trappes d'accueillir un robot chirurgien. Baptisé Davinci X, il pourra être utilisé pour des opérations au niveau de l'abdomen, de l'utérus ou de la prostate. Cette année, le château de Versailles célèbre ses 400 ans. Pour l'occasion, la prestigieuse galerie de l'histoire vient d'être rénovée. Au total, 120 œuvres retracent l'histoire du domaine, dont certaines sont exposées pour la première fois. Et puis comme d'habitude, l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission, le concours Créatrice d'Avenir qui accompagne et récompense les femmes chefs d'entreprise en Ile-de-France, revient. On en parle avec son ambassadrice dans les Yvelines, Sophie Fourneau. Le moulin de Saint-Cyr vit ses derniers instants. Aux 20 mètres, ce bâtiment emblématique, construit en 1932, produisait à l'origine de la farine. Le chantier, situé à proximité immédiate du parc du château de Versailles, entre dans sa dernière phase de démolition. Les intérieurs de l'édifice ont été abattus et l'extérieur est désormais grignoté par des engins mécaniques. On a 7-8 mètres à ras de tramway, c'est la partie plus compliquée, c'est ça. Parce qu'on est obligé de mettre un tapis de démol pour protéger les chutes de gravins sur la varie, sur les gens et tout ça. Pendant des années, ce bâtiment a été la source de négociations, de non-compréhensions, à la fois des Saint-Syriens, à la fois des architectes des bâtiments de France, parce qu'ils venaient en fait comme un mur devant la perspective du château et notamment de la Chambre du Roi. Accéléré grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques sur Versailles, ce projet accueillera un pôle provisoire pour les médias à l'été 2024. Dès la fin des épreuves, les travaux débuteront pour créer un parking paysager de 150 places, accessible en 2025. Il permettra plus de confort et de sécurité pour les visiteurs du parc du château. Ces dix dernières années, vous aviez très régulièrement, le long de la RD7, des familles qui venaient, qui stationnaient, et vous aviez des enfants qui sortaient de la voiture sur une RD qui est quand même assez empruntée. La phase de destruction devrait s'achever d'ici mi-octobre. L'État, la région Île-de-France, Versailles-Grands-Parc et le département financent l'ensemble des travaux de démolition et de construction estimée à environ 9 millions d'euros. On met en place ce qu'on appelle le mentorat éducatif. Le mentorat éducatif, c'est un programme qui vise à créer des binômes entre un enfant qui rencontre des difficultés dans son parcours scolaire et éducatif avec un étudiant qui, deux heures par semaine, va se rendre au domicile de l'enfant. Il y a un autre programme qu'on appelle volontaires en résidence, qui mobilise des volontaires en service civique qui interviennent au sein d'un établissement scolaire. Dans le prolongement de la rentrée scolaire, chaque année, la FEV organise la journée du refus de l'échec scolaire qui rassemble les acteurs associatifs et institutionnels qui sont mobilisés dans la lutte contre les inégalités. Cette année, c'est la 16e édition et le thème tourne autour des inégalités face à la lecture. Il s'agira de mettre en évidence les enjeux sociaux qui sont corrélés à l'apprentissage de la lecture. On se rend compte aussi que la pratique de la lecture est corrélée au statut social et au capital culturel de chaque famille et que, notamment dans les quartiers les plus défavorisés, ce sont des pratiques qui sont beaucoup moins développées que dans d'autres quartiers. Entre 0 et 7 ans, un enfant qui va bénéficier d'une lecture du soir au moins deux fois par semaine va plus facilement réussir à l'école. Après l'inauguration de deux robots chirurgicaux dans les centres hospitaliers de Versailles et de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, c'est au tour de l'hôpital privé de l'Ouest parisien situé à Trappes de bénéficier de cette technologie. Le nom de ce robot, DaVinci X, financé à plus d'un million d'euros par le département, il permettra de maintenir une offre de chirurgie en cancérologie de proximité. « Ça va nous aider à être plus précis dans le geste et donc d'avoir plus d'efficience dans la gestion, dans le traitement du cancer et dans la limitation des effets secondaires principaux qu'on peut avoir parfois dans certaines chirurgies. » Les conducteurs de bus Keolis à Montesson ont entamé leur troisième semaine de grève. Depuis le rachat de leur dépôt par Keolis, les salariés constatent une dégradation de leurs conditions de travail. Parmi elles, l'absence de versement des primes d'intéressement et de participation. Une reprise de l'activité n'est pour le moment pas prévue par les salariés. Suite aux nombreuses affaires de harcèlement scolaire en France et notamment dans les Yvelines, le gouvernement présente ce mercredi 27 septembre son plan contre le harcèlement scolaire. Il s'articule autour de trois axes « prévenir, détecter et sanctionner ». Plusieurs mesures sont prévues, avec notamment une grille d'auto-évaluation proposée aux élèves pour se situer sur une échelle du harcèlement. Une autre mesure concerne la confiscation des téléphones portables ou des réseaux sociaux dans le cas de cyberharcèlement. C'est le dispositif. En cas de dépressurisation de la cabine, un masque d'oxygène tombera automatiquement devant vous. C'est un lieu où d'ordinaire, il n'est pas autorisé de pénétrer. Et pourtant, le temps d'une journée, le siège de Safran Aérosystem a ouvert ses portes aux familles de ses collaborateurs pour une visite unique de son site et de ses activités. Quand vous prenez l'avion, vous avez entendu les consignes de sécurité où les équipages vous parlent des situations d'urgence. Tout ce que vous avez sur la plaquette peut être fabriqué par Safran Aérosystem. Les masques d'oxygène, les radeaux de sauvetage, les toboggans d'évacuation, mais aussi, et ça, les équipages ne vous en parlent pas, des systèmes pour la gestion du fuel, du carburant dans l'avion, ou pour la gestion des fluides dans l'avion. Nous avons une très grande palette d'activités, et c'est ce que nous présentons aujourd'hui. Place à la visite des lieux et aux explications. Vous pourrez tester à plaisir les masques d'oxygène destinés aux pilotes d'avion. Le masque est accessible, il est rangé dans une boîte à masques, et il se met extrêmement rapidement sur le visage. Est-ce que vous voulez essayer ? Il faut, il faut. Donc vous appuyez, vous le mettez sur... ça marche avec les lunettes ? On a aussi des pilotes avec des lunettes ? Oui, oui. Vous le mettez. Et vous respirez normalement. Nos collègues de Safrancide sont exposés à un siège de classe à faire, qui est extrêmement confortable. Mais nous montrons aussi ce que nous faisons en termes de jaugage de carburant. Nous montrons nos ateliers, nous montrons là où on travaille tous les jours, et c'est aussi l'occasion de rentrer dans les ateliers dans lesquels, d'habitude, on ne peut rentrer que si on est spécialement équipé. Avec plus de 1000 salariés sur le site de plaisir, les familles étaient nombreuses à venir découvrir le lieu. Très chouette, c'est très bien organisé, et puis ça donne l'occasion à la famille, et surtout aux enfants, de voir où travaillent leurs parents. C'est une première fois de pouvoir voir un métier réel, ou un lieu de travail en tout cas, donc ça peut donner des idées. Et peut-être créer des vocations, présents à plaisir depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, Safranc Aérosystem est leader mondial dans de nombreux domaines, comme les équipements d'urgence et les systèmes carburants. Aujourd'hui, je vais vous présenter Casino, un film de Martin Scorsese de 1995. Évidemment, quand on pense à Martin Scorsese, on pense aux Affranchis, on pense à Taxi Driver, on pense, peut-être plus récemment, à Shutter Island. Et on pense un peu moins à Casino, qui pourtant est un film que, en tout cas, que moi, j'aime beaucoup. Donc, on suit le parcours du personnage par Robert De Niro dans le monde des casinos de Las Vegas, où il est mis en charge de s'occuper d'un casino et de tout ce que ça veut dire. Un film à la frontière des gangsters, de la légalité, avec toutes les images, l'image des pénales qu'on a de Las Vegas, entre l'argent roi, la mafia, des frontières qui sont évidemment très, très poreuses. Et surtout, c'est un film, pour moi, qui contient aussi tout ce que fait Scorsese, que ce soit ses longs plans au steady cam à travers le casino, un De Niro qui est complètement habité par le rôle. Un film qui nous emmène dans un univers qu'on connaît, où on a envie de découvrir l'arrière. Enfin, je veux dire, les casinos, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu rêver le public. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes. Et voilà, c'est un film qui nous y amène, évidemment, de façon romancée. Mais pareil, c'est quand même un film, aujourd'hui, quand on a l'image de Las Vegas, quand on a l'image de ce monde-là, on ne peut pas s'empêcher de penser à Casino. Et qui est peut-être pas le film de Scorsese le plus connu, mais qui est pour moi un excellent film. Casino, c'est aussi un film qui est inspiré, évidemment, romancé, mais de personnages qui ont existé sur ce monde-là. Scorsese a toujours essayé, dans son cinéma, d'avoir une base de réalité. Et donc, ce qui renforce, de toute façon, cette impression que ce qu'on voit est quasiment réel. Et surtout, c'est un film notamment qui a été aussi extrêmement acclamé par la critique pour la performance incroyable de Sharon Stone, qui joue sa femme. Évidemment, que ce sera un film de Scorsese sans Joe Petschi, qui est aussi là pour jouer le bras droit quand il faut aller casser les têtes. Voilà, encore une fois, un casting 5 étoiles de Scorsese. Toute la signature de son cinéma et de ses thématiques est là. Et un film à voir. 400 ans d'histoire ininterrompue. Pour fêter cet anniversaire, le château de Versailles a conçu un espace tout aussi exceptionnel. Dans une enfilade de 11 salles, un temps habité par les grandes têtes de la cour, l'histoire se déroule sous nos pieds. Cette galerie va laisser entendre aux visiteurs que ce qu'il va voir est extrêmement compliqué, qu'il n'y a pas simplement une époque, qu'un état du château de Versailles, qu'il y en a eu 1000, que tout ça a été le fruit de transformations et d'événements très complexes et que le résultat est simplement sublime. Des années d'histoire et de grands événements que nous refont vivre la centaine d'oeuvres pour certaines exposées pour la première fois du règne de Louis XIII dès 1610 à Louis-Philippe, dernier roi de France. La première salle montre des grands portraits magnifiques des souverains de Versailles, à commencer par Louis XIII qui a construit ce petit relais de chasse que Louis XIV, son fils, aimait beaucoup. Il a bien aimé cette atmosphère dans ce lieu un peu abandonné, marécageux. Et petit à petit, l'idée d'en faire un très beau palais, pas encore un palais du gouvernement, le siège de l'État, ça, ça lui vient dans un deuxième temps et on sait que c'est en 1682 qu'il décide d'installer la cour à Versailles pour des raisons aussi stratégiques, s'éloigner un peu de Paris. Et puis Louis XV, bien sûr, va lui succéder, son arrière-petit-fils, qui règne 50 ans aussi, qui ne va pas beaucoup changer l'architecture, mais énormément l'intérieur du château et puis construire quand même quelques nouveaux éléments importants. Mais en 1789, l'histoire du château est bouleversée. Le 5 octobre, sous Louis XVI, les révolutionnaires envahissent le château et saccagent les lieux. Le destin du château après la révolution continue à être non seulement riche, passionnant, mais presque aussi vivant. On a l'impression que ce château est devenu un organisme vivant. D'accord, la monarchie a disparu en France, mais le château de Versailles existe toujours. En 1830, sous Louis-Philippe, Versailles devient un musée. Le lieu se transforme une nouvelle fois et car Versailles ne cesse jamais d'évoluer, le château a repensé l'exposition de manière immersive avec des vidéos et des reconstitutions 3D. Donc ce sont de très belles vidéos, des montages de fragments de films, d'images anciennes. L'idée est vraiment d'accompagner, puisqu'évidemment, quand on parle par exemple du grand chantier de restauration du château à la fin du 19e siècle, on a des images merveilleuses. Tout ça vous montre toutes ces strates de travaux, d'efforts permanents pour sauver le château. Et donc, il n'y a que le multimédia qui permet d'évoquer tout ça. Une chose est sûre, même 400 ans après, Versailles n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets. Demain matin, nous devrions avoir de belles éclaircies dans les Yvelines, au niveau des températures, il fera encore assez doux, 16 degrés à Montelajoli et Versailles et 15 degrés à Oudan et Rambouillet. Demain après-midi, nous devrions avoir des conditions météo similaires, un ciel nuageux avec quelques éclaircies. Côté température, il fera 20 à 21 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. Et demain, nous fêterons la Saint-Venceslas, tout de suite, l'invité du 7-8 avec Régine Ralech. Aujourd'hui, nous allons parler de Créatrices d'Avenir, un concours pour accompagner les femmes chefs d'entreprise et les récompensés. Et pour en parler aujourd'hui, Sophie Fourmeau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambassadrice de cette édition 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce concours ? Oui, tout à fait. Le concours Créatrices d'Avenir est dédié aux femmes qui ont soit créé une entreprise, soit qui en reprennent une, soit qui sont associées, mais qui ont plus de 50% de part dans l'entreprise. Il faut que l'entreprise soit domiciliée en Ile-de-France. Et c'est un concours qui récompense l'ambition et une vision entrepreneuriale. Après, il faut concourir dans l'une des cinq catégories du concours. Innovation, quartier, savoir-faire. Il y a également le prix public. Et après, il y a le prix vraiment summum qui est le prix Créatrices d'Avenir. Quelque chose de phare aussi dans ce concours, c'est le prêt d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait, pour chaque catégorie, donc il y en a cinq, il y a une dotation de 4 500 euros pour chaque gagnante. Et suite à cela, on peut bénéficier du prêt d'honneur par initiative. Donc, le prêt d'honneur, en fait, c'est un prêt qui est personnel que l'on contracte avec un prêt bancaire pour le développement, la création, la reprise d'entreprise. Et ça va de pair. Et c'est un concours qui a quand même du succès. Aujourd'hui, combien de candidatures est-ce que vous enregistrez à date aujourd'hui ? Alors, dans les Yvelines, il me semble qu'on est à 50, un peu plus de 50 dossiers envoyés, réceptionnés. Alors, on va aussi revenir sur votre parcours parce que vous êtes aussi une ancienne participante de ce concours. Vous avez justement développé un atelier de rénovation d'abat-jour. Quel a été votre déclic pour vous inscrire à ce concours en 2020 ? Alors, en 2020, je voulais m'inscrire pour pouvoir développer mon entreprise parce que j'étais dans une taille critique où il me fallait vraiment un coup de boost, aussi bien en termes de presse, de visibilité et puis aussi financier. Et ce concours Créatrice d'Avenir m'a permis d'avoir les deux. Et qu'est-ce que ça vous a concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de chiffre d'affaires, de visibilité ? Alors, j'ai eu beaucoup de retombées médiatiques. J'ai eu un avant-après en termes de clientèle et de chiffre d'affaires. Ça a pratiquement doublé quand même mon chiffre d'affaires. Il y a eu une fierté de la part de mes clients déjà existants et j'ai eu des nouveaux clients qui sont venus grâce à la notoriété que j'ai eue dans la presse. Et ensuite, ça a suscité également des vocations. J'ai pu engager des apprentis et j'ai pu également embaucher. Alors, grâce à ce statut, aujourd'hui, vous pouvez aussi inspirer. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette influence sur les femmes qui souhaitent entreprendre aujourd'hui ? Oui, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de freins que nous, les femmes, nous pouvons nous mettre. Et ça permet aussi de, on va dire, démocratiser l'entrepreneuriat au féminin. Donc oui, je trouve que c'est très important de transmettre en fait cette expérience et aussi de dire c'est, oui, c'est peut-être difficile, mais c'est faisable. Il faut le faire. Est-ce que les femmes, elles ont encore peur aujourd'hui de se lancer ? Oui, pour la plupart, oui, il y a quand même des freins qu'elles se mettent. Soit parce que ce n'est pas la bonne période dans leur vie, soit parce qu'elles priorisent leur vie personnelle et elles se disent non, ce n'est pas le moment, alors que c'est peut-être le moment pour elles. et également, elles se mettent plein de freins, notamment financiers où elles ont peur, un manque de confiance aussi en elles. Ça peut être ça. Bien, merci Sophie Fourmeau d'avoir accepté notre interview. Si vous aussi, vous souhaitez participer, vous avez jusqu'au 30 septembre pour envoyer vos candidatures. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition et je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada